... Bon, Alexandre, bonjour. Bonjour. Bonjour, Yann. Alors, le site web, c'est partout pareil, on le fait en anglais, et ça marche partout dans le monde comme ça. Ah non, ça marche pas partout dans le monde comme ça. On considère qu'il n'y a pas un Internet, mais des Internets, que le web est territorialisé, et qu'il faut au contraire l'appréhender localement, que le web n'est pas global. Et c'est cette approche qu'on appelle l'imulticulturalisme, chez nous à Data World, qui est à prendre en compte pour déployer, pour accélérer sa présence digitale dans le monde. Attends, attends, attends un peu. Google est partout, Amazon est partout, le web est global, Alexandre. Explique-moi. Non, même si Google est en effet dans pas mal de régions, il n'est pas vraiment présent majoritairement en Russie. Il y a Yandex, en Chine, il y a Baidu, en Corée, il y a Naver, au Japon, il y a Yahoo. Et de toute façon, même dans les différentes régions où est présent Google, il est présent localement. Il s'intègre dans la culture locale. Les requêtes des mots-clés en Arabie Saoudite ou en Turquie ne se font pas en anglais. C'est ça l'imulticulturalisme. C'est prendre en compte la partie locale et comprendre qu'Internet n'est pas un ensemble uniforme. Attends, excuse-moi, mais moi, on m'a dit que pour aller vendre même aux Pays-Bas, l'anglais, ça suffisait. L'anglais, ça peut suffire pour vendre une partie de ses produits, mais si on veut optimiser son ROI, il faut s'ancrer dans la culture locale. Il faut adapter sa sémantique, il faut adapter son service après-vente, il faut adapter un ensemble de chartes aussi graphiques quand parfois il y a des incompatibilités culturelles. Et c'est cet ensemble qui optimise le taux de transformation. Alors, il y a des contre-exemples, par exemple dans le B2B, par exemple. En B2B, on ne parle que l'anglais. En B2B, la plupart de nos clients, on travaille aussi pour Dassault Systèmes, nous demandent d'adapter leur site pour différentes cultures. Mais c'est vrai que plus il y a une notion d'e-commerce, plus l'adaptation se voit directement dans les ventes, et plus on voit les enjeux d'avoir un Internet localisé. Alors, tu m'as convaincu, il faut que j'apprenne les langues, mais il faut surtout que j'apprenne les cultures. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, l'enjeu, c'est ce qu'on appelle encore une fois l'imulticulturalisme, c'est de comprendre la culture, de comprendre les enjeux de la culture locale par rapport à une culture globale, mainstream, et de réussir à adapter son projet à cette culture, tout en étant cohérent avec un ensemble global. Et donc, oui, l'enjeu, ce n'est pas la langue. D'ailleurs, Data Wars n'est pas un groupe de traduction. L'enjeu, c'est vraiment de prendre le web, de l'appréhender sous le prisme de la culture. Alors, prenons un exemple. Un de vos clients qu'on a le droit de citer, c'est L'Oréal, un grand client international, s'il en est. Alors, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'ils font ? Alors, notre première étape avec un client comme L'Oréal, c'est surtout de travailler avec ses filiales. Donc, si par exemple, on travaille avec L'Oréal Turquie, nous avons notre équipe turque qui vont être en interaction avec eux pour voir quels sont leurs besoins locaux et permettre au siège de les comprendre, de comprendre l'importance de ces besoins et de les mettre en place au niveau digital. Excuse-moi, attends, il me semblait qu'il suffisait d'envoyer un mail en anglais à tout le monde pour que tout le monde comprenne. Ce n'est pas comme ça que ça marche ? Non. Pour déployer sa stratégie de manière la plus optimisée, la plus rapide possible, il faut absolument être en interaction avec les filiales dans leur langue, dans leur culture pour leur présenter le projet, savoir avec eux s'il y a des petites choses ou des grandes choses à adapter par rapport à ce projet. Et ainsi, si on prend en compte vraiment ce besoin local, le projet va y avoir une adhésion beaucoup plus rapide et il va être déployé de manière beaucoup plus optimisée. Alors, prenons un projet de communication, une grande campagne de communication pour un L'Oréal, par exemple. Qu'est-ce qui se passe ? Quel est le processus ? Alors, le processus, c'est donc le siège. Souvent, on nous présente le projet et son souhait de le déployer dans un nombre de pays prédéfinis. Ensuite, on prend contact avec les différents pays pour présenter le projet. On analyse les maquettes pour vérifier si, au niveau culturel, elles sont compatibles. On travaille avec chaque filiale pour certaines petites adaptations. Ensuite, nos ingénieurs vont travailler directement dans les CMS ou dans les codes pour que ces adaptations soient mises en place pour chaque pays. Puis, on va travailler la partie sémantique en faisant en sorte qu'elle corresponde aux usages SEO dans chaque pays pour que les requêtes remontent plus vite par rapport aux textes qui vont être adaptés. On fait valider ces adaptations sémantiques, donc toute cette traduction SEO par chaque filiale. Et une fois que c'est validé, nos équipes vont les intégrer directement sur les outils. Et ensuite, ça va être mis en ligne une fois que la filiale aura validé que c'est vraiment un contenu local, localisé, qui correspond à leurs attentes et aux attentes des internautes. Alors, Alexandre, il y a 14 ans, tu commençais cette entreprise quasiment tout seul. Vous étiez deux, je crois. Alors, nous sommes quatre associés au total, dont je fais partie. Ce groupe Data Wars est né de notre passion commune pour le multiculturalisme. Je suis moi-même français, d'origine russe, roumaine et polonaise. J'ai vécu à Shanghai, puisque j'ai commencé à apprendre le chinois à l'âge de 14 ans. Et je suis marié avec une française originaire de Kinshasa. Donc, je suis passionné par le multiculturalisme. J'ai deux petites filles qui sont métisses. Et Data Wars, c'est le prolongement de cette passion commune que je partage avec mes associés pour la richesse de la diversité. Et donc, Data Wars, c'est un groupe dit multiculturalisme, qui accompagne les grandes marques à justement s'adapter à cette diversité et à la maîtriser pour faire en sorte de déployer plus rapidement ces messages. Et alors là, maintenant, vous êtes implanté partout dans le monde ? Alors, on a huit centres de production. Nous sommes 300 salariés chez Data Wars, répartis sur Le Valois, Hong Kong, Tokyo, Séoul, à Dusseldorf, à Londres, à Milan et à New York. Et donc, c'est vrai qu'on couvre plus de 50 nationalités à travers ces huit plateformes. Alors, une petite dernière, quelle est ta vision du futur pour le web multiculturel ? Alors, ma vision du futur, c'est la vidéo notamment. C'est que ce multiculturalisme dans le web est en train de se déployer sur la vidéo. Il y a de plus en plus de projets locaux, de vidéos locales. Et donc, l'enjeu des grandes marques est d'adapter leurs vidéos à chaque culture, de faire le même travail pour toucher de plus en plus de culture locale et être de plus en plus présents en interaction avec leurs différents internautes dans le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501